Après un temps absent suite à soucis de santé, madame, messieurs, filets, téléspectateurs, amis internautes de Congo-France, je reviens encore à vous pour vous présenter ce nouveau numéro, Naconte Yassit Nabino, Congo-France. C'est un grand plaisir, il faut le dire, parce que vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre de partout. Vous étiez nombreux aussi à nous faire parvenir vos souhaits de nous voir reprendre encore, parce qu'un temps, lorsque la santé dérange, il faut réserver un soin approprié pour que Tebanette Rosselle Moussala comme il se doit. C'est toujours un devoir et un plaisir de nous retrouver encore devant vous. Pour que Tebanette Moussoulou, il y a un mot, comment est-ce que le pays évolue, comment est-ce que la République démocratique du Congo est en train de marcher avec toutes ces péripéties, avec toutes ces réalités que nous sommes en train de vivre au niveau des institutions, au niveau des administrations publiques, mais aussi au niveau des populations où il y a la congomanie, qui est en train d'avoir des opportunités, où il y a un moment où il y a la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que dès que Jean-Jacques Mamba, où il y a eu l'élu, il y a le Congo, il y a un compte de la MLC, où il y a une pétition contre Jean-Marc Amundakaboumde, à Zali Lelo, une résidence à surveiller, et après avoir découvert la démarche, nous avons constaté qu'ils allaient biaiser du point de vue informe, parce qu'on relève, il y a une démarche, l'usage est faux, il y a une signature à la députée nationale, nous avons vu qu'il y a une pétition, il y a une pétition, il y a une signature, alors qu'il y a une pétition, dans le 25 mai 2020, on a deux autres audiences publiques, il y a un moment où il y a un groupe, il y a un groupe, Daniel Changaloumé, Daniel Alias Massaro, il y a un moment, peut-être demain, qu'il sera aussi devant le barreau, parce qu'il faut le dire, tant que je n'ai pas servi à renseignement, il y a passé un interrogatoire, avant que je ne me souviens pas. Toutes les questions posées à Daniel Massaro, à répondre à la question de mon côté. On se pose la question, est-ce que demain, dans l'audience, il y aura une possible confrontation ? Est-ce que je ne me souviens pas pour dévoiler ce secret ? C'est toutes les grandes questions qu'on se pose. Toutes les questions qu'on se pose. D'abord, c'est un travail que nous avons fait avec les amis des canals Futur Télévisions. C'est très évident. C'est un complément d'enquête par rapport au dossier Vita Kameré. Et c'est le mot à l'autre côté français. C'est un rapport avec l'actualité politique. Les 2 mars 2019, quelques jours après sa prise de pouvoir, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tudombo, a lancé sur la place de l'échangeur à limiter son programme d'urgence des 100 jours axé sur plusieurs volets, dont les routes, la santé, les écoles, l'eau, l'électricité, la gratuité de l'enseignement et bien d'autres. Pour faciliter la mise en œuvre de ce programme, sur instruction du chef de l'État, un comité technique spécifique de suivi a été mis sur pied au lendemain de cette annonce. Ces comités contenaient une équipe de supervision composée de 9 personnes, notamment les directeurs de cabinet du chef de l'État, Vita Kameré, les 4 directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, à savoir Désiré Cachemire Héberande, Guylain Njembo, Kéti Mpanou Mpanou, Olivier Mondongui et l'ancien ministre des Finances Henri Havre, l'ancien ministre de Ziteper, Thomas Luwaka, l'ancien ministre des Budgets, Pierre Kangoudia, et Déo Gracias Mutombo, gouverneur de la Banque Centrale. Au-delà de cette équipe de supervision, il y avait aussi une équipe de coordination chapeautée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Nicolas Kazadi. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Moujimaï et à Kanamla. Ces projets d'une importance sociale majeure a été tirés des tiroirs du ministre de développement rural du gouvernement Tchibala, dont l'initiateur fut le ministre Justin Bitakouira, comme l'indique cette correspondance datant du 27 février 2018, adressée à la Direction générale de contrôle de marché public. Le 9 mars 2018, le ministre du développement rural obtient l'autorisation spéciale de la Direction générale de contrôle de marché public pour recourir à la procédure de gré à gré pour la construction de 900 maisons préfabriquées par l'entreprise Samibo, faisant d'une pierre deux coups. A la même date, la Direction générale de contrôle de marché public accordera aussi son avis de non-objection pour la signature d'un contrat y afférent. C'est ainsi qu'en avril 2018, le ministre de développement rural avait procédé à la signature du premier contrat avec l'entreprise Samibo Congo de l'homme d'affaires libanais Sami Oubala Jamal. Malheureusement, ce contrat a connu plusieurs obstacles et fut classé dans les tiroirs du ministère de développement rural. Pour répondre rapidement à sa promesse d'érection des logements sociaux, notamment à Maloukou, le président de la République a aligné dans les volets habitat de son programme de son jour. Ses projets l'ontent resté dans les tiroirs alors que la procédure d'attribution de marchés y afférents était déjà suffisamment avancée. La promesse du chef de l'État étant d'ériger 1500 logements sociaux dans 5 provinces, ses projets initialement prévus pour 900 maisons dans 9 provinces fut réajusté prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons impactant ainsi le budget total y afférent. Poursuivant la procédure, le ministre de développement rural Justin Bitakoura a introduit le 5 juillet 2019 une nouvelle demande d'avis de non-objection à la Direction Générale de contrôle de marché public pour la signature de l'avenant pour rendre effectif la nouvelle commande. Le 25 juillet 2019, la Direction Générale de contrôle de marché public émet son avis de non-objection pour la signature d'un contrat de commande de 1500 maisons préfabriquées avec la société Samibo Congo de l'homme d'affaires libanais Samir Oubala Jamal après la concrétisation de la commande de 1500 maisons le 20 juin 2019 sur instruction du chef de l'État. Son directeur de cabinet Vita Kamere a demandé l'avis de non-objection à la Direction Générale de contrôle de marché public pour un projet supplémentaire d'érection de 3000 maisons des militaires et policiers à exécuter en procédure de gré à gré avec la société Ousmane SRL dans le cadre du programme de son jour. Le 27 juin 2019, la Direction Générale de contrôle de marché public a accordé l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour l'érection de 3000 maisons préfabriquées en faveur de militaires et policiers de la ville de Kinshasa par la société Ousmane SRL au coût de répris dans sa facture numéro 030 bar 2019 du 11 juin 2019. Le 11 juillet 2019, sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Tulumbo s'est basant sur l'autorisation obtenue le 27 juin 2019 de la Direction Générale des contrôles de marché public. Son directeur de Kavile, Vita Kamere, a lancé la commande de 3000 maisons préfabriquées auprès de la société Ousmane SRL. Le 30 août 2019, le ministre des Finances Henri Hav a payé à la société Ousmane une accente de 2 137 500 dollars, soit 3% comme mentionnée sur le suite de la Banque Centrale vers le compte de la société Ousmane à la Robanque et une programmation des paiements a été faite à raison de 5 millions de dollars par semaine jusqu'à épouser le solde. La compte de 3% perçue par la société Ousmane lui a permis de conclure le marché des fournitures de 3000 maisons avec l'usine de fabrication CarMode. Avec cette avance de 3%, l'argent que l'État congolais doit à la société Ousmane SRL pour la commande de 3000 maisons s'élève à 54 860 500 dollars. Pendant ces temps, le port de Matadi accueillait déjà les 300 maisons préfabriquées destinées à la ville de Kinshessa contenues dans 180 conteneurs premier lot de la première commande de 1500 maisons. Le 1er avril 2009, le ministre du développement rural Justin Bitacuira a adressé une correspondance à son collègue des affaires foncières pour lui demander de mettre à sa disposition les sites où il va ériger le 1500 maisons dont le gouvernement venait de commencer la réception. Pour Kinshessa, il est à rappeler que le site annoncé initialement par le chef de l'État dans son discours à l'échangeur de l'unité devait se situer sur la nationale numéro 1 dans la commune de Malou. Le 12 août 2019, sous instruction du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, son directeur de cabinet Djoko Bale Kongolo a demandé par une correspondance à l'homme d'affaires libanais Samy Jamal de mettre à la disposition de la présidence de la République un premier lot de 300 villas dans 200 des deux chambres et 100 de trois chambres destinées au camp Djadji. Ce qui signifiait que la commune de Maloukou n'était plus bénéficiaire des 300 maisons destinées à la ville de Kinshasa comme annoncé initialement par le chef de l'État. Ayant obtenu le site tant réclamé, les ingénieurs de Samybo et Sarel et ceux de son partenaire Karmod venus fraîchement de la Turquie ont entamé le travail de préparation de cet ancien champ pour épouse des militaires qui a vu en quelques semaines les maisons préfabriquées et poussées comme des légumes jusqu'à perte de vue. Satisfait de l'évolution de travaux des montages de maisons préfabriquées au sein du camp Djadji et après avoir lancé la commande de 3000 autres maisons destinées aux militaires et policiers, le président de la République a officiellement annoncé aux élus du peuple. Cette grande réalisation dans les secteurs de l'habitat lors de son discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019. Dans le secteur de l'habitat, 1500 unités de logements sociaux sont en cours de déploiement dans 5 provinces pilotes à savoir Kinshasa, Kassai Central, Kassai Oriental, Kongo Central et Sud Kivu à raison de 300 maisons par province. Les 300 maisons préfabriquées de Kinshasa sont en train d'être aménagées au camp colonel Djadji. A ce nombre, il faut ajouter la commande de 3 000 autres maisons dont 2 000 sont destinées aux militaires et 1 000 aux policiers. Tout semblait bien évoluer jusqu'à la prise des commandes par le nouveau gouvernement. La suite de la procédure d'acquisition de 3 000 maisons et du lot restant sur le 1 500 maisons étant maintenant prérogative du nouveau gouvernement, c'est au ministère des Finances que l'entreprise Roussmal s'est adressée pour demander le paiement de son solde en vue de lui permettre de finaliser les paiements de la commande déjà passée auprès du fabricant Carmode. Le 11 janvier 2020, dans une correspondance adressée à la société Roussmal, le ministre des Finances Sélé et Alagouli, a refusé les paiements du solde concernant les 3 000 maisons préfabriquées commandées par le chef de l'État suivant la programmation faite par son prédécesseur. En plus, il n'a pas reconnu que ce projet était repris dans le programme d'urgence de son jour. Le 25 juin 2019, l'administrateur gérant de la société Roussmal, Samy Jamal, a réitéré sa demande des paiements par une correspondance adressée au ministre des Finances, Sélé et Alagouli, lui rappelant que ses projets s'inscrivent bien dans le programme d'urgence de son jour du chef de l'État et que son prédécesseur avait déjà amorcé les processus des paiements échelonnés avec un premier paiement de 2 137 500 $, soit 3%. Rappelant que la direction générale des contrôles des marchés publics avait donné son avis des non-objections et reconnaissant bien après vérification que ses projets étaient inscrits dans le programme d'urgence du chef de l'État. Le 3 février 2020, sur instruction du ministre des Finances, son directeur de cabinet a invité M. Samy Jamal le 6 avril 2020 à 10 heures à son cabinet pour une séance de travail. Aucune avancée n'avait été signalée après la dite séance. Le 29 janvier 2020, dans sa lettre adressée au président de la République, l'administrateur gérant de Samybo SRL Samy Jamal a lancé un cri d'alarme sur ses inquiétudes par rapport à la responsabilité du gouvernement dans la finalisation du projet sur le 1500 maisons en ces termes. Mon alerte consiste à vous rappeler qu'il y a des conteneurs des maisons préfabriquées qui traînent dans des différents ports, dont 167 à destination des Kananga qui se trouvent déjà au port d'Angola et cela depuis deux mois et 66 à destination des Moujmaï qui se trouvent au port de Dar es Salaam et cela depuis quatre mois. Les administrations de ces différents ports menacent de procéder à une vente publique de ces maisons qui traînent sur leurs ports faute de l'évacuation par le gouvernement congolais conformément à nos accords. à ces sujets ma responsabilité c'est limite à livrer les marchandises au port de Matadi des Dar es Salaam et d'Angola et la responsabilité du gouvernement est de procéder au dédouanement et à l'évacuation de ces marchandises jusqu'au site de construction tel que nous avons fait avec la maison de Kinshasa. En outre, je vous informe que 67 autres conteneurs à destination du Sud Kivu vont arriver d'ici deux semaines au port de Dar es Salaam. Suite à cette correspondance, le président de la République n'est pas resté indifférent. Il a, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet Vita Kamere, dépêché en Tanzanie M. Mouima Do Lijanon, responsable de l'import-export de la présidence de la République avec la somme de 1,154,800 dollars pour procéder au dédouanement des 67 conteneurs retenus au port de Dar es Salaam et pour leur acheminement à Moujmaï où leur montage s'est poursuit à ce jour. Le 16 février 2020, lors de la visite du site Kanchachi par le DIRCAB et le conseil spécial du chef de l'État en matière sécuritaire, le constat était que l'entreprise Samibo avait presque fini le montage de toutes les 300 maisons sur le site de Kanchachi alors que l'office de voirie et drainage OVD n'avait entamé aucun travail concernant sa responsabilité à savoir le traçage pour l'aménagement de la circulation de l'évacuation et l'éclairage du site ce qui a causé un retard énorme dans la livraison du projet. Nous avons déjà commandé les 1500 logements pour la population qui est déjà dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi commandé les 1000 maisons 3000 maisons militaires et policiers qui sont déjà à Istandul à l'usine déjà prêtes faute de paiement nous n'avons pas encore amené ça. Voilà tout est déjà là pour les 1500 logements sociaux. Nous avons commencé ici je pense que d'ici 3 à 4 mois nous on finit notre part de travail. Nous avons besoin de l'OVD qui passe pour nous aider pour la voirie. Le 24 avril 2020 Samy Jamal le patron de Samibo SRL et Ousmane SRL est arrêté par le parquet général de Kinshasa Matiti et est transféré à la prison centrale de Makala. On lui a réproché le détournement de la totalité des fonds destinés à la construction de logements sociaux alors que ça faisait plusieurs mois qu'il alertait le gouvernement sur sa responsabilité d'évacuation des conteneurs contenant tout le reste de 1500 maisons abandonnées dans différents ports et pendant que les 300 maisons du Kanchachi étaient déjà montés sur le site et les 300 autres de Moujmaï étaient en cours de montage. Il se pose depuis ce jour la question de savoir desquels détournements par le temps. Le 3 avril 2020 l'administrateur gérant de la société Ousmal a écrit de nouveau au président de la République en rappel de la commande de 3000 maisons. Samy Djamal a annoncé par cette correspondance que 93 maisons du premier lot de 1000 contenus dans 32 conteneurs étaient déjà au port de Matadi depuis deux mois et il attendait toujours que le gouvernement lui indique les lieux d'entreposage pour qu'il procède à l'évacuation. Par la même occasion il a sollicité l'appui du chèque de l'Etat pour que le ministre des Finances puisse payer les 54,860,500 dollars restants pour lui permettre de finaliser la commande et la livraison auprès du fabricant Carmod. Toutes ces demandes sont restées sans suite jusqu'à ces jours. Par contre le 8 avril 2020 alors qu'il n'était invité au parquet général de Matété que comme renseignant dans les enquêtes sur le projet de son jour le directeur de cabinet du chef de l'Etat Vita Kamere a été arrêté et conduit la même nuit à la prison centrale de Makala. On lui a réproché un détournement de fonds du trésor public. Le 24 avril 2020 la société Carmod a rappelé à la société Ousmal qu'il venait de finaliser la fabrication de 907 maisons restantes sur le premier lot de 1000 maisons et qu'elles étaient toutes entreposées depuis un mois dans un de leurs entrepôts en Turquie en attente du paiement pour leur expédition en République démocratique du Congo. Le 25 avril, l'affaire de maisons préfabriquées dans laquelle Samy Jamal est maintenant co-accusé avec Vita Kamere et Mouiman Dole, et Jeannot a été fixé au tribunal pour le 11 mai. Il leur est réproché le détournement de fonds alloués à la construction de maisons préfabriquées à savoir premièrement le 57 millions qui a servi à la commande et à la livraison au port de 1500 maisons, ensuite le 2 137 500 payés par la banque centrale à la société Ousmal pour lancer la commande de 3000 maisons et enfin pour le 1 154 800 dollars qui ont servi au dédouanement des 67 conteneurs de Moujmaï qui étaient retenus au port de Dar es Salaam dans les lots de 1500 maisons préfabriquées. Le 11 mai 2020, Vita Kamere, Samy Jamal et Jeannot Mouima se retrouvent tous devant le juge sans connaître préalablement le contenu du dossier qui les accuse. Un vice de procédure juridique qui ne peut pas favoriser un procès équitable. D'où le renvoi de la poursuite de l'instruction au 25 mai 2020. Pendant ce temps, alors que Jeannot Mouima comparaît en homme libre, toutes les demandes de mise en liberté formulées par Samy Jamal et Vita Kamere ont été rejetées, espérant que le verdict final de ce procès sera basé sur les arguments aussi clairs qu'historiques de cette affaire que nous venons de vous présenter. Vous avez donc suivi les Alibongo compléments d'enquête en rapport avec cette citation a prévenu contre Vita Kamere, Loa Kaninye Nekin, directeur de Kamene, et chef de l'État jusqu'à preuve du contrat parce que suite et empêchement on a eu Alibongo remplacé à l'intérim même temps que je veux l'intérim Alibongo de Cachemire et bien on a eu de Kolongélé et on a eu à l'intérim avec beaucoup d'attention ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a d'abord une motion pour que ce n'est pas que Jean-Marc Kaboun a été prononcé après cette explication claire. Il y a eu un moment tout n'est pas que Jean-Jacques Mamba après déclaration qu'il y a Jean-Marc Kaboun à Kaboun l'organisation à congrès et tout chaque 7 millions de dollars il y a un micro pour que tôt dénoncé en haut pour dire attention qu'ils allaient 100 000 dollars dans la période de confinement dans la période de la COVID-19 dans la période de la pandémie dans la toute la planète il y a la RDC des alliés pargnités c'était beaucoup d'argent même un million il y a là qui est inopportun que tenu à congrès dans la bongo effective et puis on s'est venu nous sommes venus nous rendre compte que à cet appel moi le Lacawana ils y a là qui m'ont entendu et puis concret et c'est très bien représentant cette issue de la République notamment Janine Mabunda et qui m'ont dit que Alex était un moment au président du Sénat et qui m'ont dit que ce n'était pas opportun ce n'était pas en tout cas approprié tant et qui m'ont dit ce n'était pas polémique voilà pourquoi il y a un terrain qui est aussi mais Jean-Jacques n'est pas quitté il y a un plateau est-ce que Jean-Jacques n'était pas ne serait-il pas manipulé par un camp politique parce que je voyais mal ce besoin si l'émission précédente c'est rendre compte que nous étions là pour nous interroger nous poser cette question avec beaucoup d'intérêt est-ce que Jean-Jacques n'était-il pas manipulé pour atteindre Mordicus parce qu'arriver jusqu'à la pétition c'était grave parce que ce n'était pas une coalition FCC c'est une majorité en règle parlement mais tant comme on a député il y a parti politique il y a minorité il y a élu nationaux et bel est-ce qu'il y a l'Assemblée nationale qui a enclenché des marches et suscite la curiosité et aujourd'hui au dernier on avait de quoi apprendre que la manipulation vient d'un camp précis donc le FCC parce que comment est-ce que député FCC après interpellation à Jean-Jacques pour qu'Azalelo mise en surveillance libérée en résidence pardon excusez-moi surveillée comment est-ce que il y a pour que la déclaration est-ce que interpellé FCC avec beaucoup de rapidité non c'est non FCC parce qu'il y a aussi d'autres députés mais en tête défi tout le monde député à FCC qui ont tellement majorité pour défendre que procédure qu'il y a d'autres qui ont entendu sur dossier à faux usage de fond qu'il y a en résidence surveillée et de manière précipitée parce qu'il continuait encore à bénéficier de ces immunités parlementaires mais j'étais aussi tenté à mettre la question est-ce que Jean-Marc avait cette chance là est-ce qu'il avait la chance de résister à la foudre parce que il y a une réflexion qui compte que tant que Vita Kamere Oyo Azali Nakati Abolo Oyo Bande Koya UNC pour la plupart derrière ces Vita Kamere Mok Koya Boka mais aussi Bande Koya UDPS Bame Lom Bela Ki Bango Abino Profitant Yat 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 Fragilisation Yat Yat Kaj C'est-à-dire que Tant Basin Mok Koya 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 Mba Dois Enclencher Procédure Oyo C'est vrai Nakati A UNC Jamar Kabunda Kabunda Rosala Na Soutainte Na Grand Boul Vita Kamere Moun I Moussika A Abino Il a tenu un propos conciliant A Tsalagi D'ailleurs Moukana Pou Nourlo Bak Ce n'était pas important Yat Kondima Ko Lem Sa Coalition Ou bien Plateforme Oyo Yat Kaj Na Période Oyo Alors Que Tozali N'exercice Yat Pouvoir FCC Kaj Bozali N'a Pouvoir Mais Accepter Yat Kou Monte Kabbal Oana Moi Je suis En train De Réfléchir Et Je Comprend Très Rapplicement Que Isalaki N'avait L'effet S'est Peu Plété Parce Que Si On Vous Envoyer Nara On N'a Pas Encore Entendu Ni Vu Ni Fils Que Proposition A Loi Et N'a Opposition La Majorité Proposition A Loi Et C'est Qu Encontré L'aspiration Les Plus Profondes Du Peu Pé Congolais Notamment Mambotali Ma Inakur Notamment Mambotali Soin De Santé Vous Comprenez Sécurité La Population Aujourd'hui Ce Qui C'est Triste C'est Pendant Que Nous Démission Éjection Nous Sons En Très Parler AFDCA Mais Rendez-vous Contre Que Ce sont Des Armées Etrangères Récemment Armaise Rwandaise La République Démocrate Du Congo C'est La Formation La Classe Politique Congolaise Est En Pleine Distraction A Qui Profite Alors Cette Distraction Parce Que En Tout Cas Le La Armée Centrafricaine Pour Que Nous Sommes En Trins De Partir Où Parce Que Au Delà De Tout Nous Aller Pén Inté A Question A Qui Profite La Distraction A Classe Politique Y A République Démocratique Du Congo Parce Que Ici Et Là Que Frontier RDC Commit Tellement Pas Soire A Telle An Seine Que Population N'est Souffrite Population N'est Que Bisseau Peuple Autochtones Telle 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 Jean Jacques Mamba Se Retrouve En Résident Surveillé Parce Que Il S'est Engagé Sur Un Terrain Tellement Glissant Parce Que L'élo Jean Jacques Mamba Est Devenu Sali Mal Vu Parce Que C'est Comme Si J S'il Mette S'il S'il Pemen �� n'a pas de bâton à trahisser une mlc basse les belles basse les belles parce que mon lilo il a autour d'un parmi ben crédit à la cofère de couvrir viso va personnalité n'y basalina kati et l'individu n'y basalibourna katia mlc jean-pierre cambinga ou basalabongo bas 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 en d'autres termes aussi il allait discréditer la partie politique parti politique aussi la valeur substance dans moi est aussi là parce que bateau bâle quoi animé parti politique basali bongo n'a sens élevé là c'est mon avis que j'assume bien entendu basali bon on a sens et les vt à nation il ya gestion et aux choses publiques parce que il allait qu'au créé diversions et qu'au créé distraction le congolais ont besoin de beaucoup de choses on sait en ce n'est un moment parce que tant que le bêlard kovic 19 il ya certaines langues une certaine opinion basali t'il est l'eau je vous dis t'il est l'eau basali qu'au douté n'existent c'est la maladie on a un république démocratique du congo mais moi je vous informe moi mon le belia peuple c'est il ya mboka que la maladie existe réellement en rdc il suffit seulement de respecter les consignes barrières pour un conseil prémunir contre pandémie à kovic 19 au lieu de parler des choses sérieuses au lieu de voir les évidences les yeux dans les yeux au lieu de nous dire non tous a mis l'eau bas infrastructure appropriée ou takala il ya ma autorité qu'on relèche du point de vie à gestion la reste publique et mon ami n'a miso que bajera kimboka avec beaucoup d'intelligence t on a accepté plus il ya coup à louer babu g et belé n'a pas fait à priver un bandimi bayi bambon ou ya bayi mboka pour que baton n'a pas ce retournée à l'hôpital mokko na province mokko n'a 18 ans aujourd'hui tu sais qu'elle est rite d'une situation catastrophique où il est l'eau est démontré à suffisance que sens élevé il ya ma autorité n'a idéologie a co prôné prévention un congé il faut qu'on y ait bel raté y'aouan de vous prévenir de lui qui était au gérer de l'eau la domaine c'est santé bon putez à l'écran quasi inexistants aux animaux matériels appropriés médicaux et alli quasi inexistants que devons-nous faire agissant dans ces secteurs les l'eau où y est mais c'est retrouvé seul comme un chevet dans la soupe ce qui m'a causé en boca bien à qui je rends mounia n'était à oa mémé l'issue qu'au vide organique bon on va proposer bon à ta protocole qu'on a parmi bateau va proposer qui protocole on a à madagascar ce qui mounia n'a quitté on se dirait qu' il y avait que seulement un seul savon n'a rdc mais que fait la recherche scientifique c'est autant des questions qu'on doit se poser pour arriver à comprendre que d'un bois que gérer n'a pas sa cause et d'israël inutilement à waké les l'eau mais je n'ai jamais kabouna ce que le jama kabouna l'ongue jean-jacques mamba tous ont appelé bateau euro bénéficie nanini et mais c'est le bon parti politique non et au bénéficie nanini absolument à rien parce que si vous parlez aujourd'hui la moralité c'est vrai il acquis des bons droits que c'est rapé d'explication par rapport à certaines déclarations parce que jean-marc abouna kabouna c'est quand même un homme public quand il fait ces déclarations on doit les suivre à la loupe pour savoir en tout cas la véracité vérifier un déclaration me souci pour que toi tient au moins le point sur les i mais lorsque nous constatons que démarchement quoi que ça l'émane pour la satisfaction et à temps politiquement au boi et ça dit pas si tout l'on a d'abord à vie il y a n'deco molière papa molière n'deco léon n'emba l'emba oui tout ça qui n'est bon la cour des cassations ou après c'est un mécanisme par rapport il ya le dossier ou yo il ya jean-jacques maman et puis juste après nous revenons sur cette vidéo pour clôturer son numéro tout de suite maman et yon so baka mbalo kouta bakangi mojera beti nabamba ta bolobie loko mokote mabouna nye a koumi baba bwa nini puisque nazan fcct awa sasikoye ou bakangi en député jurisprudence dali babeta kim ou lié bakangi yé sans que batouna autorisation et présidents assemblée patina me note l'orazan moutou fcct baka mati bachiki mani moana bon moment je suis un député les plus élus de kinshasa mais madame politique baka mati bachiki et militaire parmi noté a walla à l'aise mamba s'occuper la mobilisation de salant mobilisation puisque est commis assemblée comme il ya politique s'envoie là de telles tendances balan et il y a bien sort d'attendre son eau et ça va plaire et le pouvoir t barra mati bachiki papa moli et bakanga ki et a menoté ngaï a wadelo a solidarité ya pas de pito va député pas de pité pas de pité pas de pité par quatre pité pas de pité mais j'ai tout à la katywana et sa cofine até ya banila ya banila boye kofanda ya moussa monien bangataba d'éna yao a sonata paena bouteille atah ya bientôt la champagne dans la commune avant la collection du bon moment il s'agit d'un député député d'assemblée nationale n'est pas ça la basse on mener assemblée nationale et amala mouté et commis et l'électif yamana n'a épeiné a voté à la monnaie maria balade qui est coupé la bataille à sa mme et nier pas député au nié qui est pour merci bien c'était bien le le propos à bien d'eco un léon lima limba au appeler sa fina et par rapport à deux sièges en jacques mamba il était sur place n'a qu'un peu comme l'imbo la raisonnement et papa molière à l'obie aux alibas c'est un moro sélectif yamana kéna kalam abetame kibambata mais comment expliquer que n'attend on a eu la présidente de l'assemblée nationale janine mabunda qui nous saluons en passant est resté amorphe à faune j'allais dire à l'obaye l'autre côté molière est allé se plaindre pas à l'excitement moins bas aux alibou on a dossier pénamana madame la sénatrice bijou et après jusqu'à l'automne à cléreté nous allons revenir bien sûr sur ce dossier à la prochaine léon limba à s'est retrouvé excusez-moi seul lélo personnellement il ne se rend pas compte mobilisation et ça l'est mis au tout il ya dossier à jean jacques mamba et ali motivé nanini deux poids deux mesures bas gérard en bouca bon motin à gérard en bouca bon moté lorsque vous êtes à la tête des institutions comme le sénat l'assemblée nationale on doit sentir une certaine conformité n'a agir mais dommage que léon limba limba a éco démontré en haut en rapport bien entendu n'a constat sali constat sali mais nous pensons que la république démocratique du coup on va plus gagner si nous regardons dans la direction de la construction de ces pays si même au niveau y'a assemblée nationale bat bako réfléchis ba de témoigny ba député belé ba daniel safou ba les intermoué ba maman nani sapé sapé on recommande qu'on restait voir là une consoeur ba il témoé belé ou ba comme il aura l'assemblée nationale ouana mais on ne le sent pas proposé ba loi au c'est ça la grande tristesse on peut être un bon parleur on peut être un bon moralisateur on peut être un bon donneur de laissant mais lorsque vous arrivez quelque part nous les congolais bisou tupé si bino au port du pire ou comme ici quand on a beau rendre bisopata mon idée la pièce t beau rendre bisopata sans serre loupa qui a sa va bozo qui quand même liba kouana ya kopona bisou pour que tout comme à l'élobe à l'obéli nabineu quelque part bote la balote a proposé mais ce qui est triste les sens des députés qui se cachent derrière leur formation politique qui se cachent derrière leur regroupement politique pour que ba apporté avant ma canici à oua ou yutou kolobakeu et a kopro fité a tam ou kété nabai mboka travailler pour le congo travailler pour la république démocratique du congo et son peuple un jour toro c'est rappelard à nabineu un jour toro bétérale sur le nabineu nabakati a mboka oyo parce que ce qui l'élo toko léla c'est parce que nous constatons que la plupart des hommes politiques congolais n'ont pas l'éthique voire la déontologie dans leur agir par contre ils ont plus l'intérêt il ya quoi détruire d'une manière ou d'une autre ces pays il ya quoi salir image il ya bien institution république démocratique du congo parce que si aujourd'hui tu vois qu'on s'est retrouvé nakata distraction oyo alors que ba kongouman i bako kufa ici et la koulouné kou matakale au jour le jour marqué pandémie à kovid 19 des morts et des morts tout le jour on est observé atta tant il ya concentration pour que toi qu'est ce qu'il faut faire après le kovid 19 ce sont des distractions inutiles et moi personnellement j'espère l'abouna mouloube et le peuple sinzilien mboka je ne peux que revenir encore ici pour lancer un appel présent à l'égard de tous ces députés nationaux je dis ceci nous vous avons fait confiance nous vous avons porté beaucoup mais ce qu'on entend que baie lui nationaux même le président de la république le premier ministre et consorts mais nous nous rendons compte que vous travaillez pour vos plateformes politiques et non pour le peuple congolais redresser votre comportement et rossal abuso bien parce que deux mille vingt-trois n'a bandé leon sous sa la bonne votre sanction et belé par aux ala sanctionner sévèrement et belé par aux ala lapidé et politiquement parce que ma combo n'a bien non à niveau et à ma ministère à niveau et à ma députation assemblée nationale et sénat bien entendu nous sommes en train de répertorier des opportunistes avérés ou baie bongo n'a intérêt à détruire avec beaucoup d'énergie ce pays je vous laisse chez vous madame et monsieur fédé téléspectateurs avec le même plaisir on a joué kibino les bandes de l'émission au yobotique à la malam et panabino et bonne santé à vous je pense que de rosa la wana à tout moment on europe et sabino makanis nabiso je vous l'ai dit tantôt ici que la république démocratique du congo ne gagnera pas ce qui te continue à narrate la distraction par politicien c'est bon opportuniste à la tête de l'institution nabiso resté branché au programme de congo france c'était bien votre humble serviteur j'espère la boule d'un moulot d'il ya peuple sinzile mboka sinzili mboka yéyo un grand merci à toi de kodiki diki qui était derrière la caméra pour le travail des titans un grand merci aussi à mon coordonnateur cédric mona je dis merci infiniment à accru ses 15 au niveau du montage pour le travail toujours abattu avec dextérité et savoir-faire restez branché sur votre chaîne youtube congo france le plaisir sera pour moi de vous retrouver très prochainement avec le bien plaisir à tantôt bon fils pour ma santé Je ne le dis pas que j'ai terminé? Non, j'ai terminé comme le suspect. Mais c'est que ça va , parce que ça n'a pas revenue, c'est באer de l'économie. il n'y a pas besoin de la terre. mais il n'y a pas besoin de la terre. Tu n'as pas besoin de la terre. Je n'ai pas besoin de la terre, et j'ai paru un peu plus. Je sais, mais je l'ai Аphérie, et je pense que La paix est en hôpitaux pour l'hôpitaux de la République démocratique du Congo. Certains maladies anesthésiques ont été proposés d'un changement plus sur ce souhait énorme et malgré le catégorie de Nr. Par exemple, les maladies se souhaitent pour la salle de la famille et la famille n'ont pas d'honneur. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Caramolaï. Con Fonce.com. S'il y a l'étoile de ma sola danse. Ma sola du toko. Con Fonce.com.